Bonjour à tous, merci d'assister à ce nouveau webinaire de SR Instruments. Le premier a été plutôt un succès, donc on espère que ça va continuer. Je me présente, Ronan Kozik, je suis responsable R&D chez SR Instruments. Je suis responsable R&D chez SR Instruments. Et aujourd'hui, je vais être accompagné de Guillaume Pascal, qui est responsable de laboratoire de la société Explorer. Et nous allons vous parler aujourd'hui de la technique de thermodésorption, technique d'échantillonnage de la thermodésorption, et en particulier de la gamme des appareils de la société Marx, distribué par SR Instruments, et donc de la génération XR, la troisième génération de ces appareils de chez Marx. Donc, technique de thermodésorption qui sert pour l'analyse des composés organiques volatiles et semi-volatiles par chromatographie en phase gazeuse. Donc, je vais commencer, moi, par vous présenter justement la gamme Marx. Vous aurez la possibilité de poser des questions par écrit. Vous avez normalement un petit onglet questions sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra à la fin. Et donc, quand j'aurai fini ma présentation, c'est Guillaume Pascal qui passera à une partie plus applicative, toujours sur cette même technique de thermodésorption. Donc, commençons, si ça veut bien suivre. Voilà. Alors, petite présentation pour commencer de la société SR Instruments. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien SRA, alors SRA, en fait, est implantée en France et en Italie, donc soit à côté de Lyon, à Marcy-l'Etoile ou bien à côté de Milan. Et donc, notre activité est de développer, de proposer des solutions analytiques sur mesure. Solutions analytiques, en fait, qui vont être développées sur la base de la GC ou de la micro-GC, qui sont donc les deux techniques phares d'SRA. Appareils de GC ou de micro-GC, donc qui viennent de notre partenaire principal qui est Adilante. Mais SRA, pour développer ces solutions, s'appuie également sur d'autres partenaires, telles que la société Marx, qui distribue donc pour sa part, comme ça, les appareils de thermodésorption. Mais donc, on s'appuie également sur d'autres partenaires qui proposent d'autres produits, d'autres techniques. Et grâce à ça, grâce également à du développement logiciel en interne, de la fabrication en interne, on arrive comme ça à produire des solutions sur mesure pour répondre le mieux possible aux besoins qui parfois sont très spécifiques, relativement complexes. Et voilà, c'est ce qui fait vraiment notre marque de fabrique. Et on essaye de répondre au mieux aux différentes demandes qui peuvent nous arriver. Donc, la technique de thermodésorption, vous allez le voir, permet de travailler sur un grand nombre d'applications, un grand nombre de sujets, de domaines différents. Alors, qu'est-ce que la thermodésorption ? Donc, comme je viens de le dire, en fait, la technique thermodésorption permet de travailler sur différents types d'échantillons, puisque ça va du tube absorbant sur lequel on va faire un prélèvement d'air et on va venir piéger les composés organiques volatiles présents dans l'air. Mais on peut également travailler avec cette technique sur des prélèvements en canistère, donc des prélèvements de gaz directement. On a même la possibilité de travailler sur des liquides, également sur l'émission de COV par des solides. Donc, c'est vraiment très varié et ça permet de toucher à un grand nombre de domaines très variés. Alors, c'est une technique d'échantillonnage, une technique de préconcentration. On va travailler essentiellement sur des traces de COV présents dans différentes matrices. Et c'est une technique qui se place en amont, qui se coupe de la chromatographie en phase gazeuse et qui va se dérouler principalement en deux étapes. Une étape, une première étape de refocalisation et une seconde étape d'injection dans la colonne du GC. Donc, les domaines possibles, comme ça, touchés par cette technique, ça va de l'agroalimentaire pour l'étude et le profilage d'arômes ou de parfums, comme ça, depuis des aliments solides ou liquides. On va pouvoir également toucher le domaine du bâtiment avec l'étude des revêtements de sol, de murs et pour voir en fait la quantité de COV émis par ces matériaux. On peut également travailler sur les polymères et voir l'émission des polymères, donc du plastique, par exemple, notamment, je pense, aux jouets pour enfants. Les cosmétiques, étude des crèmes. La cigarette électronique est un sujet qui est revenu assez souvent pour cette technique ces dernières années. La criminalistique, le forensique, pour notamment, par exemple, étudier, essayer de rechercher les origines d'un incendie, voir si ces origines sont criminelles ou non. Donc, voilà, c'est quelques exemples, les principaux exemples, mais il y en a encore d'autres, notamment, je pense, à l'air expiré, l'analyse de l'air expiré et l'association de la présence de certains COV dans de l'air expiré, association avec des maladies précises. Donc, comme je disais, la thermodésorption, en fait, va se faire en deux étapes avant de vraiment démarrer l'analyse séparative par l'AGC. Donc, la première étape, en fait, alors quand il s'agit d'analyse hors ligne, c'est-à-dire à partir de tubes de prélèvement, la première étape va consister, en fait, à refocaliser les COV qui ont été piégés dans le tube de prélèvement sur un second piège, un piège dit de refocalisation. Je vais m'aider du pointeur. Voilà. Donc, ceci est le tube de prélèvement. Donc, on peut imaginer un tube de prélèvement avec dedans de l'absorbant, donc un polymère, un ou plusieurs polymères adsorbants qui vont piéger les COV, donc si on fait un prélèvement d'air, par exemple. Et ensuite, une fois le tube ramené sur l'appareil, on va donc chauffer ce tube pour repasser les COV à l'état de vapeur, pour les refocaliser dans un second piège, donc ce piège de refocalisation, qui à ce moment-là pourra être refroidi pour favoriser justement le repiégeage à une température pouvant descendre jusqu'à moins 30 degrés. Et c'est un refroidissement qui se fait par effet pelletier, donc électriquement, et qui ne nécessite pas de liquide cryogénique. Donc, c'est un des avantages de l'appareil de chez Marx. On a besoin, en fait, pour que le refroidissement fonctionne, simplement d'un gaz sec qui peut être de l'azote ou de l'air et qui va circuler dans l'appareil autour du piège de refocalisation à un débit d'environ 100 millilitres minutes. Donc voilà, ça, c'est la première étape. Au cours de cette première étape, on va pouvoir réaliser un split, c'est-à-dire n'envoyer qu'une fraction des COV initialement piégées dans le second piège, et ceci pour éviter de saturer ensuite la colonne GC avec les analytes. Deuxième cas, le cas de l'analyse en ligne, puisque la technique permet de faire soit de l'analyse hors ligne sur des tubes ou bien de faire de l'analyse en ligne soit à partir de prélèvements canistères, donc des prélèvements gazeux en canistère, également des prélèvements gazeux dans des sacs type sac Tédelard ou bien même de fonctionner directement sur l'air ambiant à l'aide d'une pompe d'aspiration raccordée au désorbeur et en travaillant même avec plusieurs voies d'échantillonnage, on va pouvoir comme ça réaliser des prélèvements en ligne d'air ambiant ou d'une autre matrice gazeuse éventuellement. Et à ce moment-là, on ne passe plus par des tubes de prélèvements, on vient aspirer l'air et le faire passer au travers directement du piège de refocalisation et c'est donc lui qui va vraiment piéger au départ les COV. Et de la même manière, à ce moment-là, il pourra être refroidi jusqu'à moins 30 degrés pour favoriser le piégeage. Sachant que ce tube de refocalisation, comme les tubes de prélèvement d'air, possède jusqu'à 4 absorbants différents avec des forces de piégeage plus ou moins élevées et en combinant comme ça de 1 à 4 absorbants dans ce piège, on arrive à être très spécifique de telle ou telle famille de composés et donc à piéger à peu près tous les COV d'intérêt. Et donc ensuite, la deuxième étape qui va être la commune aux deux techniques, aux deux types d'analyse, analyse hors ligne ou analyse en ligne, cette deuxième étape va consister à désorber cette fois le piège de refocalisation, un chauffage très rapide qui peut aller jusqu'à 100 degrés par seconde, de manière à injecter le plus rapidement possible dans la colonne du GC et toujours au cours de cette deuxième étape, il est possible de réaliser un split et donc là aussi de ne pas envoyer la totalité dans la colonne, toujours pour éviter la saturation de la colonne. Donc voilà, c'est assez flexible en termes de méthode, on arrive comme ça à analyser aussi bien des échantillons peu concentrés qu'à l'inverse des échantillons avec des fortes concentrations en jouant comme ça sur les deux splits aux deux étapes différentes. Voilà, donc pour résumer, des analyses réalisées soit à partir de tubes lorsqu'il s'agit d'analyse hors ligne ou bien canistères, alors matériaux également, ça peut être des matériaux directement insérés dans un tube vide, pour de l'analyse hors ligne, ça peut être également cette solution, ou bien directement de l'air ambiant. Et donc à chaque fois, refocalisation et ensuite injection pour avoir les pics les plus fins possibles au niveau de la chromatographie. Alors quels sont les composés qui peuvent être analysés avec cette technique ? Alors pour résumer, on peut dire que tous les composés organiques volatiles jusqu'au C44 sont analysables avec la thermodésorption. Bien sûr, il faut qu'ils soient compatibles avec la GC. Pour information dans l'air ambiant, on considère qu'on monte jusqu'à C16 en termes de COV présents dans l'air ambiant. Et donc la technique peut également permettre d'analyser certains composés inorganiques, tels que H2S, CS2, protoxyde d'azote. Voilà, donc ça permet d'analyser une large gamme de composés. Les composés qui peuvent être analysés par thermodésorption, ce seront ceux qui nécessitent des conditions vraiment très particulières d'échantillonnage, notamment lorsqu'il faut utiliser du on-colon refroidi. Donc à ce moment-là, ce n'est pas possible. Les composés gazeux, par exemple le méthane, le méthane ne peut pas être préconcentré avec cette technique. Bien sûr, les composés plus lourds que C44, et donc beaucoup de composés inorganiques, à l'exception de ceux que j'ai cités en premier. Alors ce qui fait la spécificité des appareils de chez Marx, il y a plusieurs choses en fait. Marx est en fait une société qui travaille comme ça, qui propose des thermodésorbeurs depuis plus de 20 ans. Et donc ils en sont aujourd'hui en fait à la troisième génération des thermodésorbeurs, la génération XR. Donc ils ont eu le temps comme ça d'apporter un certain nombre d'innovations, de choses vraiment intéressantes et d'améliorer leurs produits. Donc une des spécificités, c'est la E-T-E-Valve. Donc en fait la vanne à l'intérieur du dessorbeur qui va être commune à la fois à l'échantillon, aux pièges de refocalisation et à la voie de split, et également à la ligne de transfert vers la colonne du GC. Donc c'est vraiment la vanne centrale de l'appareil. Et c'est une vanne chez Marx qui est en téflon, donc très inerte, et qui va être bien sûr chauffée pour assurer comme ça le transfert des composés d'un piège vers l'autre et du coltrap, du piège de refocalisation vers la colonne. Donc ça c'est une des choses intéressantes sur les appareils de chez Marx. Autre innovation assez récente, l'appareil Cori, qui va permettre de faire une gestion de l'humidité présente dans les échantillons. Et donc présence d'eau qui peut perturber l'analyse. Donc on essaye toujours au maximum de limiter la quantité d'eau qu'on envoie ensuite, enfin qu'on désorbe ensuite des pièges. Et pour ça en fait, maintenant on a un appareil dédié qui s'appelle le Cori, et qui va permettre d'éliminer vraiment le maximum d'eau des échantillons. Ce qui a aussi été bien amélioré, c'est la possibilité de changer les pièges de refocalisation, puisque ces pièges en fonction des absorbants présents vont avoir des spécificités par rapport à certaines familles de composés. Et donc on peut être amené à changer le piège, comme ça l'utilisateur peut être amené à changer son piège de temps en temps. Et aujourd'hui sur les appareils XR, c'est quelque chose de très simple, et il n'y a vraiment aucun risque normalement de casser le piège lors du changement. Parce que ce sont des pièges qui sont en quartz, qui pourraient être un peu fragiles, mais aujourd'hui avec les améliorations, c'est vraiment presque impossible de le casser, à moins de ne pas faire attention. Autre chose intéressante, le tube tag, qui est en fait une puce électronique qui va pouvoir être fixée au tube et qui va permettre d'enregistrer un grand nombre d'informations, aussi bien sur l'historique de chaque tube, les conditions de prélèvement, les absorbants présents dans le tube, puisqu'on peut avoir des tubes qui sont métalliques. On a des tubes en verre, mais on a aussi des tubes métalliques plus solides, mais qui ne permettent pas de visualiser les absorbants présents à l'intérieur. Donc à ce moment-là, le nom de ces absorbants peut être enregistré sur la puce électronique. On a également les bouchons d'IFLOC, qui permettent, lorsque les tubes sont placés dans le passeur d'échantillons, de à la fois conserver cet échantillon pendant plusieurs jours, lorsque le tube est dans le passeur, mais qui vont permettre également de laisser transiter le gaz vecteur pour venir récupérer les COV d'essorber et les amener jusqu'au piège de refocalisation. Également, avec le couplage au GC Agilent, on utilise la régulation électronique de gaz vecteur du GC pour gérer le gaz vecteur également dans le désorber. La gamme XR aujourd'hui, c'est plusieurs appareils. On a toujours le désorber d'origine, le Unity. Unity est en fait le désorber un seul tube. C'est l'appareil simple, manuel, pour la désorption thermique. Mais à ce Unity, on peut bien sûr associer un passeur d'échantillon, un passeur de 100 tubes horizontaux qui vont être dans des tiroirs. On a 10 tiroirs de 10 tubes chacun. On va pouvoir aller comme ça jusqu'à 100 échantillons. À côté de ça, on a le TD100 qui, lui, est l'appareil tout en un. À ce moment-là, c'est vraiment ici pour l'analyse de tubes exclusivement, alors que le Unity peut, lui, être couplé à différents accessoires. Pour l'analyse en ligne, c'est soit ces deux combinaisons. Et ensuite, pour l'analyse en ligne, on a soit le Unity couplé au R-server qui va permettre à partir de trois ou huit voies d'échantillonnage donc d'analyser aussi bien des sacs, des canistères ou éventuellement directement de l'air ambiant. Là, c'est pour l'analyse en ligne. Et enfin, on a également le Unity CIA Advantage qui, lui, est vraiment dédié au canistère et qui possède jusqu'à 27 voies d'échantillonnage donc qui peut permettre de travailler jusqu'à 27 canistères ou sacs de manière complètement automatisée. Voilà, mais donc si vous aviez comme ça trois appareils à retenir, trois configurations à retenir donc c'est R-server pour l'analyse plutôt d'air ambiant CD100 pour l'analyse de tubes et CIA Advantage pour l'analyse des canistères. Alors, je reviens un petit peu sur le piège de refocalisation. Donc, on voit ici ce piège, à quoi il ressemble. Donc, ce qui permet aujourd'hui notamment de faciliter son remplacement c'est le petit ergot qu'on a comme ça à l'extrémité et puis ensuite, on a un certain nombre de guides sur l'appareil, sur le dessorbeur qui vont assurer comme ça le bon alignement du piège et donc éviter tout risque de cassure. Donc, ce piège est refroidi par effet pelletier jusqu'à moins 30 degrés. On a un diamètre d'environ 2 mm, un diamètre interne de ce piège qui est en quartz ce qui permet de placer à l'intérieur jusqu'à 4 adsorbents différents donc avec des forces plus ou moins élevées de piégeage. Le débit de prélèvement au travers va être compris entre 50 et 100 ml minutes et donc aujourd'hui au catalogue Marx, on a un nombre assez important de pièges comme ça dédié à telle ou telle application, telle ou telle famille de produits et on peut également demander des pièges à façon si vraiment on connaît les adsorbents à utiliser et qu'on souhaite avoir ces adsorbents également dans son piège de refocalisation. Et donc, bien sûr, pour favoriser un bon rendement de désorption on a toujours une refocalisation qui se fait dans un sens et une désorption lors de l'injection qui se fait bien sûr dans le sens opposé à la refocalisation, tout ça pour vraiment assurer le meilleur rendement possible et la meilleure efficacité au niveau de la préconcentration. Alors, compte tenu de la température basse qu'on peut atteindre donc moins de 30 degrés et de la nature des adsorbents qu'on peut placer à l'intérieur du piège, pour vous donner une idée cette technique avec les appareils comme ça de chez Marx permet d'analyser, de travailler sur l'application précurseur d'ozone et de piéger jusqu'à l'acétylène en fait avec un point d'ébullition à moins de 84 degrés donc composé très très volatile mais qu'il est possible de piéger et d'analyser de manière quantitative grâce au désorbeur Marx donc ça vous donne un peu une idée des capacités de piégeage qu'on peut obtenir avec cet appareil on voit la bonne linéarité justement de la réponse de l'acétylène en fonction du volume prélevé donc de la quantité piégée Du coup, pour cette application précurseur d'ozone le désorbeur Unity va pouvoir être couplé avec un GC normalement pour l'application on est sur un GC avec un GC 2D avec un DIN switch et deux détecteurs FID deux colonnes pour vraiment analyser la gamme complète des précurseurs d'ozone mais on peut également utiliser un seul FID ou un GC masse Donc là c'est le chromatogramme, un chromatogramme type avec les C2 en début de chromatogramme et on va jusqu'au C16, si je ne dis pas de bétille composé le moins volatile des précurseurs d'ozone Donc comme je disais tout à l'heure grâce notamment à la vanne, la hétite valve en téflon donc avec une très inerte on peut travailler sur des composés aussi très un peu plus difficiles à analyser notamment l'H2S qui présente une adsorption assez importante sur tout type de matériaux mais donc avec le desorbeur Marx avec un piège dédié notamment aux composés souffrés on va pouvoir travailler sur ce voilà c'est la famille des composés souffrés et notamment l'H2S et récemment vous pourrez trouver sur notre site internet une note d'application on a pu mettre au point une méthode pour permettre d'analyser l'H2S dans du CO2 alimentaire à l'état de trace voilà et ce de manière quantitative donc c'est possible en respectant un certain nombre de paramètres mais l'analyse est possible alors autre avantage des appareils de la gamme XR les appareils Marx c'est la possibilité de faire de la recollection donc tout à l'heure je disais que j'expliquais qu'il était possible de faire du split à la première comme à la deuxième étape et à ce moment là en fait si on split comme ça l'échantillon il est possible de récupérer la fraction d'échantillon qui n'est pas envoyé jusqu'au GC et ce donc pour permettre ensuite soit de refaire l'analyse donc on n'est plus aujourd'hui sur du one shot on peut très bien récupérer une partie de l'échantillon pour refaire une analyse si besoin pour changer des conditions d'essorption des paramètres et donc ainsi optimiser les méthodes ça va permettre également de faire de l'archivage et ça va permettre de valider donc les méthodes et faire varier notamment le split d'un échantillon à l'autre pour essayer d'optimiser au mieux les conditions et obtenir la meilleure réponse possible en fonction des échantillons donc c'est vraiment une option très intéressante et Marx ont été les premiers comme ça à breveter cette possibilité y compris de manière automatisée sur leur appareil donc on peut très bien lancer une séquence avec de la recollection aujourd'hui sur les appareils Marx voilà donc un exemple comme ça d'utilisation de la recollection pour permettre notamment de valider l'analyse des composés organiques semi-volatiles jusqu'au C44 donc en répétant l'analyse et en recollectant on peut comme ça valider le bon rendement la bonne efficacité de la méthode y compris pour des composés très lourds comme les C44 ça peut également servir pour faire la même chose avec des phtalates ça c'est l'exemple que vous avez en dessous bien sûr c'est une recollection qui est quantitative à partir du moment où le débit de split est régulé de façon électronique mais donc maintenant c'est le cas sur quasiment tous les appareils donc ici vous avez en fait de superposer les résultats expérimentaux pour deux phtalates avec le résultat théorique qui sont la courbe rouge en fait sur le graphique et on voit le très bon alignement des deux au fur et à mesure donc des analyses et avec à chaque fois recollection du même échantillon autre intérêt de la recollection donc c'est comme je disais pour travailler sur le split le ratio de split donc ici vous avez un exemple avec une première analyse et un ratio de split de 21 pour 1 donc avec ces conditions le composé ici numéro 1 le linalol n'est pas saturé par contre il faut ensuite refaire une deuxième analyse avec l'échantillon recollecté en réduisant le split à 6 pour 1 pour voir apparaître un composé présent à l'état de trace l'hexanol et par contre dans ces conditions cette fois le linalol lui est saturé donc ça permet de voilà sur l'échantillon de travailler sur des composés à des niveaux de concentration assez différents des uns par rapport aux autres donc la puce électronique le tube tag donc ça peut être vraiment intéressant si on doit travailler sur une quantité importante d'échantillons donc de tubes et notamment si ces tubes proviennent de sites différents utilisent des matériaux absorbants différents voilà donc la puce électronique tag placée sur le tube va permettre sur le terrain d'enregistrer les bonnes informations concernant le prélèvement et ensuite en fait la puce va rester sur le tube et va pouvoir être lue par le désorbeur donc ici c'est le logiciel qui va permettre de rentrer toutes les informations et donc les passeurs d'échantillons Marx sont compatibles avec cette puce et vont permettre d'aller lire les informations et de mettre à jour ces informations après chaque désorption puisqu'on a également présent sur la puce l'historique des désorptions de chaque tube à condition de l'avoir équipé par la puce donc c'est vraiment intéressant pour ça pour la traçabilité des échantillons alors parmi les autres accessoires du présent au catalogue Marx et donc distribué par SRA alors on a les conditionneurs de tube hors ligne donc c'est à dire pour pouvoir conditionner nettoyer des tubes de prélèvement sans devoir monopoliser son passeur d'échantillon donc à ce moment là c'est un appareil qui est indépendant et qui va permettre de régénérer les tubes l'accessoire l'accessoire iSorb qui lui va permettre en fait de travailler avec des matrices liquides type matrice aqueuse ou bien faire de l'espace de tête à partir de matrice solide donc en fait c'est une tige métallique à l'extrémité de laquelle on a un absorbant type PDMS qui va permettre du coup de piéger d'absorber comme ça les COV présents dans la matrice liquide ou bien les COV présents dans la phase gaz d'un espace de tête et ensuite cette tige métallique et son absorbant vont être placés dans un tube vide et vont pouvoir être dessorbés par l'instrument on a également un accessoire qui permet de faciliter le prélèvement d'air expiré donc pour faire ensuite l'analyse d'air expiré avec la thermodésorption et donc ça c'est une application qui est en plein essor on va dire pour essayer justement comme ça puisque c'est une méthode pas invasive ça peut voilà ça peut permettre d'avoir des résultats intéressants et sans sans que ce soit très contraignant pour les patients chez qui on veut réaliser ce type d'analyse des systèmes de pompage donc pompe classique sur batterie pour prélever donc un volume contrôlé d'air ou bien pompe manuelle donc pas besoin de batterie dans ces cas là également un échantillonneur automatique qui permet de prélever sur 32 tubes de manière complètement automatisée et enfin les microchambres alors deux modèles de microchambres chez Marx soit 6 microchambres donc 6 6 réservoirs qui peuvent monter jusqu'à 120 degrés ou bien 4 réservoirs de plus gros volume et qui eux peuvent monter à ce moment là jusqu'à 250 degrés et ces microchambres en fait vont permettre de travailler sur notamment des matériaux et donc de travailler du coup sur des quantités de matériaux plus importantes que si on placait ce matériau dans un tube vide voilà donc l'idée c'est de placer plutôt le matériau comme ça dans les microchambres et de placer au-dessus un tube de prélèvement voilà qui sera ensuite lui analysé par le le dessorbeur et son passeur donc on place le matériau dans la chambre on choisit une température pour favoriser bien sûr l'émission des COV par le matériau et donc à ce moment là on a une circulation de gaz dans la microchambre et du coup ce gaz va permettre de véhiculer les COV jusqu'au tube de piégeage pour les concentrer et ensuite les analyser donc on peut on peut vraiment on peut travailler sur là aussi plusieurs applications bien sûr matériaux de construction polymère mais également nourriture sol voilà c'est là aussi très varié et aujourd'hui beaucoup de méthodes d'analyse et de normes sont compatibles avec la microchambre donc on peut travailler comme ça dans plein de domaines et suivre les méthodes standardisées donc là c'est pour le principe de fonctionnement donc le plus classique comme ça on place le matériau et le gaz va permettre d'entraîner les COV jusqu'au tube on peut également travailler sur des des textiles des tissus et également des membranes et étudier la perméation de ces membranes grâce à la microchambre et donc c'est à mettre à comparer comme ça avec la désorption ce qu'on appelle la désorption directe où à ce moment là le matériau est placé directement dans un tube vide avec ou sans liner en téflon c'est possible d'avoir liner en téflon notamment lorsqu'il s'agit de crème pour ne pas polluer les tubes vides mais déjà comme ça on peut analyser des matériaux avec le désorbeur thermique l'échantillonneur automatisé Emmet TS32 donc qui est placé sur le terrain va permettre de façon de programmer en fait une séquence de prélèvement sur donc 32 tubes et donc ça va être réglable en en heures en jours en semaines en fonction du besoin donc à nouveau voilà domaine d'application très varié bien sûr au départ la thermodésorption était surtout connue pour l'analyse de l'air air intérieur comme air extérieur donc analyse des traces de polluants dans l'air mais donc aujourd'hui on peut très bien utiliser cette technique également pour l'étude des matériaux et donc l'émission des COV par les matériaux on peut également travailler sur tout ce qui est alimentaire cosmétique et donc j'ai parlé aussi de cigarettes électroniques matrice solide comme liquide et également donc le domaine de la criminalistique du forensique et également donc l'utilisation possible dans un camion laboratoire et donc ça ça me permet de faire la transition avec la société explorer dont comme ça l'analyse sur site fait partie de l'activité mais pas que mais ça je vais laisser Guillaume vous présenter donc explorer un peu mieux et donc Guillaume je vais te passer la main oui ne bouge pas voilà normalement tu as la main et donc tu peux prendre la suite merci Renan pour cette présentation très complète alors on n'arrive pas à passer en diaporama ça y est donc je me présente je suis Guillaume Pascal le responsable des laboratoires explorer explorer est un laboratoire donc d'analyse de gaz et nous avons donc nous comptons aujourd'hui 14 salariés et nous avons séparé notre notre activité en 5 secteurs le gaz industriel le biogaz le dégazage de matériaux le gaz du sol et l'air ambiant et comme vous pourrez le voir nous utilisons la technique de la TDG-CMS sur ces 5 métiers donc tout d'abord un peu d'historique pardon nous avons été fondés en 2005 sur l'idée de pouvoir transporter des analyseurs à la base prévue pour la paillasse donc des GC-MS et des micro-GCMS donc transporter ces analyseurs-là directement sur site industriel au plus près du rejet ou du gaz à analyser très vite en 2007 on a investi dans un premier TDG-CMS de paillasse puis l'année d'après dans un TDG-CMS dédié à l'analyse sur site ensuite nous avons une petite aventure avec l'accréditation COFRAC sur le LabREF 30 donc l'accréditation qui a duré à peu près deux ans et cette période était aussi un moment où nous avons développé nos compétences sur toute l'analyse de biogaz et au fil des années nous avons cumulé beaucoup d'expérience sur ces analyses de biogaz si bien qu'en 2018 nous avons obtenu l'analyse marché cadre pour l'analyse du biomethane entre temps en 2016 2017 nous avions développé une méthode innovante pour l'analyse des gaz de sol que je vous présenterai un peu plus tard donc notre activité c'est essentiellement l'analyse du gaz et de l'air mais avec cette double compétence de pouvoir faire aussi bien les analyses en laboratoire que sur site industriel dans nos camions laboratoires pour cela nous possédons les analyseurs suivants on a des micro-GC TCD qu'on dédie essentiellement à l'analyse de biogaz sur site toujours pour sur site industriel on a trois micro-GC MS et un TDG CMS et ainsi que des analyseurs d'appoint on va dire des ozonemètres moxmètres FID analyseurs spécifiques H2S et côté laboratoire nous possédons aujourd'hui deux TDG CMS de paillasse un micro-GC MS et aussi d'autres des analyseurs à type HPLC et chromatographie ionique les paramètres que nous analysons sont essentiellement les gaz permanents surtout pour les biogaz ou les impuretés de gaz pur les screnings COV les aldéhydes les COV BTEX et TPH qui sont là plus typés pour l'analyse gaz du sol depuis peu du coup nous sommes indépendants pour l'analyse d'ammoniaque et d'acide inorganique HF HCL et enfin nous avons aussi les analyseurs NOx nous pouvons analyser l'ESO2 et les particules aussi bien en rejet atmosphérique que dans l'air ambiant donc je vais vous parler maintenant des applications de TDGCMS dans nos cinq métiers donc je commence avec le gaz industriel avec un premier exemple qui est donc une analyse de rejet atmosphérique rejet atmosphérique qui était donc traité par l'industriel et que nous avons suivi pendant huit jours et donc en sortie du charbon actif et donc nous voyons sur le composé acrylonitrile les analyses qui étaient effectuées donc avec un pas d'analyse de 12 minutes nous avons donc vu qu'au bout de six jours le charbon actif de traitement n'était plus efficace ou tout du moins plus assez pour garantir la limite réglementaire du client qui était fixé à 2 mg par mètre cube cette analyse là donc TDG-CMS qui est ici nous pouvons aussi la coupler avec une analyse micro-GCMS qu'on va là dédier au gaz entrant dans le charbon actif ce qui permettra de savoir en quasi continu les concentrations des polluants rentrant dans ce charbon un second exemple pour le gaz industriel ici c'était donc une analyse d'ambiance de travail d'un atelier où s'ouvraient régulièrement des trous d'hommes et le but donc était de voir les évolutions de concentration donc là j'ai mis en présentation un des spectres que nous avons obtenu sur une analyse pour voir donc les différentes molécules donc qui sont très différentes entre la 2-butanone jusqu'au diméthyl thalate nous pouvions donc analyser sur une même analyse d'un peu moins de 11 minutes et l'avantage donc du coup là du du R-server XR trois voies que nous avions sur ce site c'est l'utilisation des trois voies la première voie nous permet de faire l'analyse la seconde voie nous permet de connecter un blanc pour faire régulièrement des blancs et la troisième voie nous permet de connecter un canistère étalon histoire de paramétrer et de calibrer assez régulièrement l'analyseur et donc on arrive in fine à rendre quasiment l'appareil autonome et en le connectant au réseau internet via clé 4G nous pouvons laisser fonctionner pendant plusieurs jours tout seul nous avons juste à regarder son bon fonctionnement par internet maintenant l'application TDG CMS et les gaz du sol donc tout d'abord un rappel du contexte des gaz du sol donc là c'est des interventions sur site industriel dont le sol est pollué par des composés volatiles et les bureaux d'études donc des sites et sol pollués doivent suivre la qualité des gaz via des piésaires et donc nous avons développé une méthode alternative à la méthode qui est la plus utilisée actuellement qui utilise le support SAC-TEDLAR et donc un prélèvement rapide l'avantage de cette méthode c'est essentiellement le gain de temps très important du bureau d'études qui réalise les prélèvements la limite de quantification est toujours très basse à 10 microgrammes mètres cubes on n'a aucun risque de saturation du support contrairement au support sur tube type charbon actif et ça nous arrive régulièrement d'analyser donc tous les SAC-TEDLAR de site et sol pollués en micro-GCMS parce que le TDG-CMS a saturé malgré malgré les on va dire sa mise en condition en mode le moins sensible possible et le dernier avantage c'est la simplification du matériel de prélèvement puisqu'il suffit d'un SAC et d'un poumon de prélèvement donc on arrive à ce type de résultat où donc là nous voyons notre CIA Advantage connecté à beaucoup de SAC nous avons un TD un CIA Advantage GXR de 14 voix ce qui nous permet de lancer des séquences la nuit et surtout de pouvoir passer des blancs en même temps et voilà donc une analyse type de site et sol pollué donc on a le dichlorométane et on va jusqu'au naftalène à 24 minutes tout ça sur un seul support SAC et de l'art ensuite donc l'application l'ATDG CMS pour les analyses de biogaz et de biomethane donc nous faisons depuis maintenant une dizaine d'années beaucoup d'analyses de biogaz et de biomethane et de plus en plus ces protocoles là sont aussi appliqués au Syngaz au gaz de synthèse donc pour ces gaz là nous sommes essentiellement mandatés pour la recherche de polluants spécifiques donc les siloxanes dans le cas des biogaz l'H2S aussi les COV mais surtout donc les COV chlorés et fluorés toujours pour les applications biogaz et biomethane on est amené aussi à faire des études du coup de N2 parasites pour le biogaz pour le biomethane pardon mais le CO2 nous est aussi souvent demandé dans la liste des paramètres analysés pour les spécifications biomethane notamment et pour tout autre aussi gaz de qualité plus pure nous faisons énormément d'analyses du coup de systèmes d'efficacité de systèmes de traitement de biogaz donc ils sont généralement des traitements à un charbon actif où l'industriel nous demande souvent des amants aval avec à chaque fois un prélèvement sur sac telliard et toujours grâce à notre spécificité de pouvoir faire de la mesure sur site en cas de grande variabilité de la qualité du gaz on est amené à faire des analyses qui peuvent aller jusqu'à 10-15 jours sur une qualité de biogaz voire de biomethane pour voir quels paramètres peuvent influencer la qualité du gaz produit donc en premier exemple sur du biogaz donc toujours sur une analyse via sac Tedlar et avec le CIA Advantage où on voit bien deux prélèvements le premier prélèvement est typique d'un biogaz brut donc très chargé en COV la seconde analyse est un biogaz traité donc quasiment pur et donc en faisant des séquences avec de nombres blancs on arrive à s'affranchir qu'il n'y ait aucune pollution croisée entre les deux analyses une seconde application sur le biogaz biométhane qui là concerne plus le biométhane puisque nous recevons des ogives sulfinertes que vous pouvez voir ici donc traité pour éviter le dépôt de soufre et la perte d'informations dans ces composés là ce qui nous permet grâce aussi au CIA Advantage qui est aussi à l'intérieur traité sulfinertes de pouvoir faire des analyses très précises des mères captants et ce à très basse teneur donc ici vous pouvez voir une analyse de mères captants avec pas mal de mères captants présents et idem ici donc ce protocole là est reproduit pour l'analyse des siloxanes où nous faisons des analyses sur la qualité du biogaz et des biométhanes sur ces molécules donc partant du triméthylsilanol jusqu'au L2 L3 et D4 D5 et j'en passe donc maintenant une application TDG CMS et dégazage de matériaux donc tout d'abord donc le dégazage de matériaux nécessite aussi des éléments chauffants donc pour cela nous possédons une micro CTE de chez Marx mais aussi des fours que nous pouvons programmer jusqu'à 1200 degrés et ainsi la programmation nous permet d'avoir une cinétique de dégradation du matériau donc de l'ambiante à 1200 degrés et cela permet de voir vraiment à quelle température vont être créés certains composés voilà ces matériels-là nous les utilisons essentiellement pour du dans le cadre de problèmes olfactifs de matériaux ou dans le cadre d'études de vieillissement de matériaux donc là un exemple un exemple qui était sur une poudre une poudre alimentaire qui présentait donc une odeur et donc nous avons mis des échantillons de poudre dans la microchambre chauffée à 50 degrés et nous avons récolté les vapeurs dans des tubes absorbants un système qui a pu vous présenter Ronan tout à l'heure et voilà donc là sur l'échantillon odorant nous avons eu ce type de chromatogramme et donc ce type de résultat où on voit donc la connaissance de la quantité de matière introduite dans la microchambre nous permet d'avoir des milligrammes par kilo de matière au niveau des polluants et par comparaison d'un échantillon sain un échantillon olfactif on peut détecter quelle molécule est responsable de cette de cette gène et enfin donc une application TDG CMS et air ambiant donc pour l'air ambiant tout d'abord nous intervenons pour des syndromes dans le cadre de syndromes de bâtiments malsains donc aussi bien pour faire des analyses de la qualité de l'air donc COV aldéhyde H2S et autres paramètres de confort mais aussi et grâce encore aux microchambres on peut rechercher la source de pollution en prenant des échantillons de parquets de moquettes de peinture qu'on va porter à certaines températures pour voir si les composés responsables des gènes olfactifs sont retrouvés dans ces matériaux là et ensuite nous effectuons aussi des émissions des mesures d'émissions en limite de propriété pour les sites industriels donc dans le cadre d'évaluation d'impact sur le voisinage ou dans le cadre de problématiques olfactives d'un site industriel toujours nous en se focalisant sur la partie on va dire physico-chimique et pour la partie olfactive pure nous travaillons avec la société odométrique et donc un exemple d'analyse donc pour un site industriel où nous avons placé donc des tubes radiello c'est des tubes donc des radiello 145 qui sont des tubes thermodécembrables nous les avons exposés pendant 7 jours en limite de propriété de ce site industriel puis analysés en TD GCMS voilà avec donc le T des 100 et donc sa fonction aussi de recollection du tube qui est quand même très utile parce que on n'est pas on n'est jamais sûr à 100% que la méthode qu'on va utiliser pour effectuer l'analyse va être la bonne au niveau du split est-ce qu'on va être trop sensible ou pas assez sensible donc cette recollection nous permet un second essai pour vraiment adapter la méthode voilà pour finir quelques références donc nous travaillons aussi bien avec l'industrie chimique lourde qu'avec l'industrie pharmaceutique et tous les acteurs de l'environnement merci pour votre attention je vais repasser la main à Ronan alors je vais je vais la reprendre merci Guillaume pour conclure donc mais avant de conclure en fait on va regarder donc il y a j'ai vu qu'il y a deux questions n'hésitez pas si si vous avez des questions c'est le moment de les poser par écrit en utilisant le petit onglet de goto webinar alors bon donc merci Guillaume pour cette présentation je pense que c'était assez clair vu qu'on a pas beaucoup de questions alors première question quand même par rapport au CIA Advantage ah oui je remets ma caméra peut-être pour que ce soit plus vivant tu peux remettre la chaîne si tu veux donc il y avait une question en fait est-ce qu'on n'est pas limité à 14 voix donc sur le CIA Advantage alors j'ai j'ai bien entendu là que c'était ta version Guillaume mais j'ai vérifié on a bien une version également qui existe avec 27 voix d'échantillonnage pour le CIA Advantage donc voilà il y a une version avec plus de voix qui existe et ensuite j'ai une autre question concernant la microchambre en fait est-ce qu'elle peut être utilisée pour doper des tubes de prélèvement alors c'est une bonne question je ne pense pas l'avoir déjà fait ou avoir eu la même question moi non plus sans doute qu'il est possible effectivement de faire quelque chose après en fait normalement pour ça Marx a un outil dédié en fait pour doper les tubes comme ça avec en général un microlitre d'une solution de méthanol dans laquelle on aura on aura placé comme ça une quantité connue d'un ou de plusieurs composés et donc cet accessoire en fait s'appelle le loading rig c'est un petit accessoire qui va permettre avec une seringue directement d'aller déposer une goutte de solution en tête du tube et ensuite de faire passer du gaz au travers du tube de manière à chasser le maximum de solvants et à ne laisser que les composés qu'on souhaite étalonner voilà donc mais étant donné que la microchambre permet elle aussi de connecter un tube de prélèvement et de faire passer du gaz ça doit être tout à fait possible en déposant cette même goutte de solution par exemple sur un petit morceau de laine de quartz et en balayant suffisamment de faire la même chose je vois une autre question alors oui concernant les fuites c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça bien sûr sur ce type d'appareil cette technique il faut absolument bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite dans le système et pour ça en fait il y a un auto un auto test de fuite qui est réalisé avant chaque désorption donc si jamais l'appareil détecte une fuite il va le détecter en fait avec une chute de la pression de gaz vecteur à ce moment là il se mettra en alarme et il ne lancera pas la désorption mais donc si en fait on on place correctement ces joints qui sont des consommables les joints d'étanchéité des tubes de des tubes de prélèvement des tubes d'absorption si on place correctement ces joints si on les change si on fait une maintenance préventive régulière il n'y a pas de raison qu'il y ait des fuites qui qui apparaissent régulièrement voilà après ça reste du consommable donc il faut le remplacer régulièrement donc là je ne vois pas d'autres questions pour l'instant écoutez de toute façon donc vous avez nos coordonnées Guillaume et moi-même qui qui apparaissent à l'écran donc n'hésitez pas si voilà si si vous avez besoin à nous contacter en tout cas on espère que bon ça a été une présentation intéressante pour vous voilà que vous avez appris des choses que peut-être ça vous a donné des idées donc n'hésitez pas à nous contacter et à poser d'autres questions par la suite si besoin et donc on vous remercie merci Guillaume merci aux personnes qui ont permis d'organiser ce WeWinner on va essayer nous et en tout cas et ses instruments d'en proposer d'autres à l'avenir et donc si vous avez des suggestions d'ailleurs elles sont les bienvenues on tâchera d'en tenir compte merci à vous merci à bientôt bonne fin d'après-midi merci 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 merci